A 10 ans, genre du grand cinéma américain, en fait c'est une grosse merde. Bon bah allons-y alors. Le problème c'est que je connais pas l'endroit. Est-ce que c'est comme avant ou plus on va vers le fond, plus c'est glauque ? Ouais regarde, y'a tous les Chucky. Après tu vois les films d'horreur, c'est des trucs qu'on a pas envie de revoir. Par exemple je prends ça à Reanimator. Ça c'était genre un must de trucs dégueux, un peu marrant, un peu funky, gore. Ça c'était les films à voir absolument quand on était un jeune abruti de 15 ans à mon époque. Moi je me vois un peu comme un amateur toujours. Et dans Massacre à la Tronçonneuse, y'a un énorme côté amateur. Toute ma jeunesse j'étais ça en fait, je le suis encore. D'ailleurs je suis complètement un amateur. Quand je me retrouve à filmer des comédiens, j'ai toujours les sensations d'un amateur. It Follows, c'est bien, mais ce qui m'embête c'est le gros côté puceau en fait. Non, c'est moi. Tout est bien. Tous ces films là, c'est des films de puceau qui sont géniaux. Mais je dois être trop vieux en fait pour me laisser... Voilà, je trouve ça génial, 45 minutes. Et puis après je me dis, putain pourquoi je mate ça, c'est nul en fait. Un film de mon enfance qui m'a marqué et qui ressurgit aujourd'hui dans Au Poste sans que je m'en rende compte, enfin c'est assez fascinant, c'est Le Magnifique. Va gueule mon dieu ! Bon voilà, après c'est très, c'est basique pour un mec de mon âge, d'aimer Le Magnifique c'est complètement normal. Mais voilà, Le Magnifique en fait je m'en rends compte il y a quelques jours, enfin il y a une dizaine de jours en parlant avec un journaliste, que c'est complètement inclus dans Au Poste. Le titre du film ? Au Poste. Au Poste. Bon alors, non mais on va rentrer dans le vif du sujet. Ça c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma qui m'a touché. Ok, I warned you, one drip in your house. Oh come on ! Une petite fille qui joue bien au cinéma, c'est quand même au-dessus de tout en fait, ça bat Vincent Lindon, ça bat tout le monde quoi. Je veux dire, c'est l'essence du cinéma, elle est plus forte que tous les comédiens que j'ai vus récemment, elle est incroyable, elle est largement plus forte qu'un p'tune. Ça, ça m'a fait chier par exemple. Ce film-là, en fait, il contient tout un tas de trucs super, mais cette arnaque des trois billboards, c'est-à-dire la promesse du film, est d'un ennui. J'ai trouvé ça très artificiel, malgré effectivement des bons comédiens, etc. et soi-disant du grand cinéma américain. En fait, c'est une grosse merde. Ça aussi, grosse promesse, énorme échec. Quelle tristesse, ça faisait tellement envie, l'idée du film est superbe. Tout le principe du downsizing ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une petite comédie sociale bidon. En fait, tu pouvais enlever, t'enlèves toute la partie où il se fait réduire, et ça devient un film où les mecs évoluent, social, et où en fait, le fait d'être petit ne sert à rien. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les meilleurs billets. Tu vois, je vois leur... Alors, merci la vie, il faut être courageux, mais merci la vie, ça se mate. Regardez bien ma main. Oui, on la regarde. Ma main se dirige lentement vers le cul de ma femme. Oui, oui ! La femme de mon pote, c'est magnifique. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi, à part ça. Bon, t'es givré, toi ? C'est un petit billet qui est très, très beau. En plus, il y a Coluche, donc ça me rappelle tout un tas de trucs. Voilà, deux tueries à voir absolument, parce que c'est libre, drôle, puissant et inspiré surtout. Je trouve que vous avez une tête de comptable. Je suis comptable. Ah, j'ai un rayon, dis donc. J'ai un petit rayon, là. Je suis assez bas, je suis au niveau des chiens quand même. Moi, mon travail, il est hyper rigoureux, hyper écrit. Il y a beaucoup de travail. Un film comme Au Poste, il y a un travail de monstre, ça ne se voit pas parce que c'est un huis clos et qu'on se dit que ça doit être facile. Mais le tournage, c'est costaud. Tu vois, faire tenir des comédiens comme ça sur la longueur, travailler cette musique et tout, c'était compliqué, enfin bref. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les clés de la boutique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas demain pouvoir être heureux dans une config où un studio me dit, allez, vas-y, t'as 20 millions, fais un truc pour Noël ou je pense à Noël parce que je vois Shabbat sur une jaquette, là. J'ai le mode furtif en rade, les patins sont tout lisses et j'ai un reine à plat à l'avant. Voilà, c'est un autre métier, c'est un truc beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de pression. Enfin, pour moi, l'horreur, c'est de devenir professionnel. Voilà, je prends des trucs au hasard. Ça, ça m'ennuie, par exemple, quand on crie au génie parce que l'Angleterre s'enflamme et d'un seul coup, tout le monde a envie de voir ce truc. L'ennui absolu. Ah, mon petit piton, ils sont où ? Là, pour le coup, je vais saluer mon frangin, Jean-Philippe Dupieux. Il m'a montré... C'est quel film qui commence par... Les mecs qui se charcutent, là. Cette intro, donc mon frangin me l'a mis un peu comme on met un truc porno. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas le dire aux parents et c'est quand même... C'est immédiatement la tête collée au plafond. C'est-à-dire que c'est immédiatement, il n'y a pas de préparatif, c'est complètement à bloc tout de suite. J'ai cru voir C'est Arrivée près de chez vous, mais en fait, c'est... Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? J'aurais adoré prendre C'est Arrivée près de chez vous puisque c'est quand même un film très important. Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire que tu fais trois fois son poids, normalement un homme moyen, comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. C'est le premier faux documentaire important. C'est-à-dire que maintenant, on a les found footage et toutes ces conneries, les films rec. C'est Arrivée près de chez vous, c'est un film qui a quand même une atmosphère en particulière. Avec mon bon vieux copain Vinko Kavinsky, on était complètement obsédés par les répliques de ce film. Et effectivement, quelques jours plus tard, on va dire, je dirige Benoît Pouvord et puis ça se passe hyper bien et puis on se comprend sur tout un tas de trucs. Pareil avec Alain Chabat. En fait, Alain Chabat, c'était le héros de mon enfance. La cité de la peur, formidable. La cité de la peur, moi, ce que j'adore dans ce film, c'est qu'en fait, eux, c'était leur façon de recracher la culture, les frères The Coeur, donc les Yatis, d'un pilote dans l'avion, etc. Mais aussi un petit bout des Montipiton et puis d'autres influences anglo-saxonnes. Et en fait, c'est ces Français qui avaient déjà un esprit à eux et qui étaient les nuls et qui faisaient tout un tas de trucs qui moulinent des films et un esprit qu'ils ont adoré à l'étranger et qui le transmettent à la France parce qu'en fait, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. Vous êtes Odile Doré ? Non, je suis le peuple et j'attends ma sœur. Voilà, les nuls, c'était une sorte de renouveau hyper important pour la France et voilà, moi, je suis complètement un enfant de ça. J'aimerais bien retrouver du vrai rire solide au cinéma, mais ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Je dois être chiant et pas marrant parce que même OSS, ça ne me fait pas rire. Ils se chargent et se déchargent comme ceci. Chargé. Déchargé. Je vois le talent, je vois que c'est effectivement que c'est super bien fait, que c'est beau, que c'est bien joué. Jean, il est incroyable dedans, il est sublime, mais je ne ris pas. C'est-à-dire que ça me... Voilà, je dois avoir... Ma zone de rire, elle est dans un truc qui est assez particulier en fait et qui est peut-être très fermé. Il y a du Gondry. Bah, Gondry, Gondry, il est tranquille parce qu'il a fait un chef-d'oeuvre qui est ça. Les moments où il se revoit enfant et tout ça, moi, je suis à la limite de suffoquer. Pleurer, non, j'ai ce truc bête de refuser la chialade au cinéma. Mais, voilà, bizarrement, moi, mon voisin Totoro, ça me fait plus chialer qu'un truc où une nana a un cancer et où le mec se fait rouler dessus par un camion ou je sais pas quoi. Alors, l'animation, les Miyazaki, c'est quasiment... Enfin, c'est imponcif de dire qu'on aime Miyazaki. C'est qu'à l'abruti va dire « Ah non, je trouve ça moyen. » Comme tout le monde, j'ai été vachement embarqué Pixar et tout. « Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regarde les poils qui gigotent et tout. » Mais en fait, ça y est, le truc m'a épuisé et ça y est, même Pixar c'est devenu, je trouve, une espèce d'usine à toujours faire la même chose. Il reste des chefs-d'oeuvre. Je pense que Les Indestructibles, ça sera immense parce que le premier était immense et ce Brad Bird est quand même incroyable. Wally, peut-être qu'inconsciemment ça a inspiré Robert. C'est pas impossible. Et après, peut-être que le monsieur pourrait me conseiller. Vous me conseillez quoi, monsieur ? Ça vous a pas fait marrer, ça ? Ça, je connais pas. Donc ça, c'est marrant ? Excellent. Ah ouais ? Film à sketch, excellent. Ouais. Alors ça, le titre et l'affiche, pour moi, c'est une sorte de barrière. C'est pas très gay, mais très beau film. Ouais, c'est pas gay, c'est pas gay. C'est écœurant, tous ces films. On se demande pourquoi on en fait d'autres, en fait. Non ? Il y a assez de films, en fait. Ça sert à rien, quoi. On n'est pas loin d'avoir tout fait, quoi. Pourquoi ils sont merdés à faire des films, en fait ? Brr, 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 brr.